Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Nova Lands. Oh yeah ! Là j'ai préparé certains objets qu'on va ramener au musée. Donc on va essayer de compléter le musée dans cet épisode. Regarder un petit peu la nouvelle île avec la caverne qu'on avait découverte. Et essayer de voir. Parce que là, petit à petit, la fin du jeu approche. Donc on va y aller doucement. On va faire quartier par quartier. Et on va voir quelles vont être les récompenses. Parce que quand on regarde un petit peu dans les équipements, on a tout qui est maxé en fait. On a encore des badges à débloquer. Et on a trois reliques aussi à débloquer. Donc du coup... Oh ! Donc je peux déplacer les bâtiments. Ça je n'avais pas vu ça. Mais personnellement, je détruis les bâtiments et puis je les recréer. Ça permet d'avoir de l'XP. D'ailleurs là, je suis au niveau max. Donc on est bien. Alors comment est-ce que je fais ? Est-ce que je les pose comme ça ? Oh ! Il faut les placer. 5, 5. Oh yeah ! Vas-y. Ok. Donc il y a quelqu'un qui confirme derrière. Voilà. Donc je pouvais les amener... Le délicieux biome ! Alors pourquoi il y a la lettre si je ne peux rien faire ? Juste leur bruit. Ok. Ça peut être sympa. Bam, 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 bam. Partout on dépose le maximum des objets sauf ici. Donc c'est pour ceux qui, bien évidemment, complètent ça petit à petit. Ok, merci. Comment est-ce que je peux me foirer pour mettre quelque chose sur un piédestal ? Je vous jure. Il faut du talent. Et sur Memoria, on a du talent. On a du talent. Oh ! On les met quasiment sur des poteaux, quoi. Alors qu'ils sont vivants. C'est pas pour dire, mais on les capture vivants. On va lui parler. As-tu apporté quelque chose de nouveau ? Oh ! Il prairie incomplet. Il marine. Ok. Voyons voir c'est quoi la récompense. Amélioration de la santé. Donc augmente votre santé maximale de 20 points. Et j'ai le skin 16. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh ! Regardez ça. Je monte à 120 d'énergie et j'ai un autre skin. Ok. Mais ça permet de bien faire les choses dans ce cas-là. Parce que je vais avoir une santé tellement grande que jamais je vais mourir. Évidemment, j'ai mis de l'ordre. Parce que là, si vous regardez le nombre de jours, nous sommes à 600 jours dans le jeu. Donc quelque chose me dit que c'est un peu beaucoup. Un tout petit peu beaucoup. Et en termes d'heures, je suis dans les 48 heures. Donc ouais, c'est vraiment beaucoup. Ok. Ok. Je les ai mis dans l'ordre, mais là j'ai l'impression que je les ai un peu foirés. Ok. Bah c'est pas... On va les prendre comme ça. Parce que bon, c'est par groupe de 5. Donc du coup, on n'a pas 15 emplacements. On n'a que 12 emplacements ou 10 emplacements. Ok. On a du sable ici. En tout cas, je vais mettre lui. Bam. Voilà. T'as besoin de lentilles mon petit ? Voilà. Fais-toi plaisir. On va mettre les fleurs bleues qui sont là. Le vert. Et le désert sera bientôt complété. Bam, 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 bam. Wouah ! Mais il n'y a pas de crabe ici. Là, c'est un crabe en plastique. Voilà. Tout simplement. Non, c'est bien. Ça utilise tous les objets pour montrer les choses. Alors normalement, les objets sont par groupe. Ok. Apparemment. Tac, tac, tac. Voilà. Nous avons ici la même chose. Des lingots de fer. Et des crabes. Et je vais finir avec 1000 PV, c'est sûr. Ok. Donc ici, j'ai des briques. Vas-y. Tant qu'à faire. Voilà. Et des cochons. On va récupérer tout ça une fois. Je crois que les machines se sont servies dans mes entrepôts. Parce qu'il n'y a pas les brindilles, il n'y a pas les rochers. C'est pour ça qu'il y avait une section qui était un peu vide. Qu'est-ce que nous avons ici ? Un crabe. Oula. Oula. Oh, c'est les jaunes. Ok. Donc du coup, je ne les ai pas. D'accord. Donc c'est pour ça que j'en ai 10 comme ça. Ok. Il y a des choses qu'on va devoir débloquer parce qu'on n'a pas fini avec la technologie. Est-ce que je peux les déplacer ? Ok. Je n'ai pas besoin d'être à côté pour les mettre. Donc là, j'ai besoin des dangerosités. Les animaux de titane. Ok. Donc là, on va avoir besoin de deux nouvelles choses. Oh yeah ! Ils sont en train de monter le minerai du titane. Donc ici, on devrait... Ok. J'ai besoin de bois. J'ai besoin de ça. Et de ce côté-ci. Ok. Ils se sont servis. Ils se sont servis. Ok. Donc mon canne à sucre. Tout ça, non. J'avais planifié ça. Heureusement, c'est juste des objets. Oh, regardez ça. Ils ont pris un de mes bidons. Oh, ils n'ont pas honte. Ok. Une reine aux abeilles. Donc j'ai besoin d'un bidon de carburant. De la canne à sucre. Et puis pierre et roche. Ok. Pierre et roche qui sont la même chose, bien évidemment. Allez, canne à sucre. Oh non, j'ai oublié le bidon. Ah, vache et ta sœur. Ok. Donc là, on va mettre les rochers ici. Voilà. Et nous avons... Bam, bam, bam. Donc là, c'est le biome de départ. Ah, mais moi, j'aimerais bien me battre contre cette statuette ici, qui est à droite, là. Ok. Ah, ben c'est bien. Il faut se prélasser, les gars. Manger des branches. J'aimerais bien me battre contre le mammouth. Le mammouth éléphant. Qui sont de la même race, mais bon. On va chercher le bio machin. Et en même temps, on va débloquer les dernières technologies, du coup. Est-ce que j'ai ma machine technologique ? Non, j'ai détruit certaines machines. Donc, on va devoir les remettre. Donc là, le catalogue distant, je l'ai enlevé aussi, parce qu'en fait, ils demandent juste des objets qui ne sont pas utiles. L'atelier, on en a un, normalement. C'est juste la machine de recherche. Est-ce que tu as ? On va mettre ça ici. Voilà. Donc, du coup, on a ici des piles qui manquent. Ah, ben ça va être le moment d'utiliser la centrale, c'est vrai, ça. Parce que la centrale, je ne l'ai pas du tout... Je ne l'ai pas du tout utilisée. Donc là, on a besoin de piles. On va en prendre cinq. Voilà. Et je vais demander à la machine de m'en fabriquer 50. Donc, il y a deux machines qui produisent ça. Donc, c'est pas mal en termes de... En termes de production. Alors, hyper-ordinateur. Ok, là, on va débloquer encore plus de machines. Mon dieu. Donc, du coup, terminez l'arbre de recherche. Ok, transporte les ressources vers la terre, la passerelle nova. Fabriquer dans... Super unité de contrôle. Ok. Fabriquer dans l'assembleur. Et nous avons le super processeur. D'accord, d'accord. Donc, on va lancer ça, parce qu'on a plein d'assembleurs ici. Donc, qu'est-ce que ça demande ? Alors, donc ça, ça demande une cellule et puis ça. Ok, on va en lancer quelques-uns. D'accord. Eh oui, ça va demander des piles. Donc, du coup, on va fabriquer ça. Ah, ici. Allez, tout le monde s'y met. Et du coup, là, on va mettre le module de super ordinateur. Mais le problème, c'est qu'on en a encore zéro. C'est pas possible pour nous de le fabriquer. Ok, on va en fabriquer deux. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pas ces piles. Enfin, je sais pas. J'ai pas ces cellules, en tout cas. Donc, on va... On va demander ici. Non, tous ces objets sont un peu trop utiles. Donc, du coup, là, on se tait un petit peu. Tac. Donc, vous allez déplacer ces cellules-ci. Donc, cellules de BHM. Voilà. Donc, du coup, là, on en a plein. Donc, la production va se... va se renforcer. C'est pas un problème. Donc, en fait, il y a certains produits qu'on n'a pas besoin d'amener. Laissez-moi juste voir un truc. Ok. Les processeurs sont envoyés par cette île-là. Donc, on a les processeurs. Donc, du coup, on fabrique de ces trucs-là, ici. Ok. Il va falloir attendre de produire certaines cellules. Je sais même pas comment est-ce qu'on les appelle. Super unité de contrôle. Et puis, module d'hyperordinateur. Ok. Donc, là, on va essayer d'utiliser les piles. Ah oui, mais il faut qu'on amène les piles sur cette île-ci. Donc, ouais. Tous les chemins sont pris, maintenant. Tous les chemins sont pris. Donc, on va enlever... Je crois qu'il y a encore une seule place. Ouais, il y a cette place-ci. Ouais, mais bon. J'ai mis trop de machines. Oh ! Non, non, non. Apparemment, c'est bon. Hein ? Pourquoi quand je mets des places, c'est bon ? Ok. Donc, là. Ah, réception. Ok, zut. J'ai mal placé ça. Ok. Si je suis sur l'emplacement, là, ça passe. Ok. On va mettre ça dans l'autre sens. Et du coup, on va demander de déplacer de déplacer les piles, les batteries de BHM. Et on va venir ici pour faire la même chose. Donc, là, il y a encore un peu de place. On est obligé de passer par deux îles. L'île centrale produit les produits les plus chers aussi. Ah oui, c'est pas donné à tout le monde. Donc, là, vu qu'on produit les super ordinateurs à base de piles, je suis obligé de délocker un peu la production. Donc, faites ça au maximum, les gars, parce que... Et mon problème, c'est que... J'aimerais utiliser... Alors, on va mettre ça dans le désert. On va mettre ça dans le désert. Il y a beaucoup de machines électriques ici. Il y en a qui servent à rien. Donc, ici, je fais des choses qui servent à rien. Allez, on va démonter cette machine. Et on va mettre la centrale. Ouh, il me faut un super ordinateur. Ok. Bon, ben, on va devoir attendre. Ah oui, c'est comme ça. Donc, peut-être pour la fin de l'épisode, on le verra. Mais bon, dans quelques minutes, ça devrait être... être disponible. Donc là, normalement, j'ai plein de lentilles. C'est pas un problème. Voilà. Donc, on va stocker les objets ici. Les machines utiliseront ça quand elles en ont besoin. C'est pas grave si c'est pas des places dédiées ou si c'est des places dédiées. On va essayer de prendre de quoi se soigner et puis on va partir sur l'île nouvelle. Donc, je vais prendre... Tac, tac. Et tac. Je pense qu'on est bien comme ça. Histoire d'être sûr qu'on reste en ville. Voilà. Voilà. Donc là, dès qu'on produira les premières unités de machin, ça va lancer la production de ça. Donc, ça sera parfait. Ça sera parfait. J'ai mis énormément d'ordre. Bon, la plupart du temps, je laissais tourner le jeu. Mais où est l'île ? Mystérieuse. Regardez ces bouteilles, on les laisse par terre. Bam. C'est même pas l'île qui en a besoin. Donc là, nous avons une île qui n'a rien d'autre. Et je sais... Ah non, je peux rien construire dessus. Ok, on va débloquer les dernières compétences. Donc là, chaque boule d'eau arrose deux fois plus les fermes avancées. Voilà, c'est débloqué. Les extracteurs de graines produisent maintenant 100% de graines en plus. Donc, ça double les graines. C'est génial. Et il me reste 3 points. Donc là, c'est déverrouillé aussi. On va mettre 2 points là-dedans. Attendez. Ah ok, je me disais bien. Ok. Donc là, les bâtiments n'ont plus besoin de plastique ni de plastile pour être construit. Donc là, je construis comme un débile, quoi. Bah oui, puisque je prends l'air qui est autour de moi et je crée des bâtiments avec. Alors, vous impactez des objets 100% plus vite. Ah ça, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Je l'avais sous-estimé. Ouh. Qu'est-ce que tu me veux, le jeu ? Ok. C'est une énigme. Ok. Il y a de l'eau qui ne coule plus. Donc. Ou alors l'eau coulait. Oh. D'accord. Donc il faut trouver la bonne combinaison. Mon dieu. Mais il y a 5 animaux, là. Ok. Tout cool, maintenant. Je ne comprends pas. Ok, il faut trouver quelque chose. Alors, je fais du hasard, là. Ok. Pourquoi je suis devant une machine ? Ok. En fait, cette machine, on n'arrive pas à la... Ok. On ne peut pas toucher à celle qui est au milieu. Regardez ça. Donc, je n'ai pas accès à... Non, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça veut dire que c'est juste ? Ah, ok. Ça brille. Ok. Non, arrête de vouloir m'envoyer dans le désespoir. Non. Ok. On est bon par rapport à lui, mais plus lui. Donc, pourquoi ? Alors, je ne sais même pas si on est bon. C'est moi qui prétends. Ok. On va prendre un métroïd, ici. Et un crab de l'autre côté. D'accord. Le jeu. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne peux plus rien toucher, là. Ok. Je peux juste sauter dans le trou. Ok. Attendez un peu. Je vais jeter la pierre que j'ai. Parce qu'il faut se préparer un petit peu. Non, je vais garder les brindilles. On ne sait jamais. Si je n'ai plus de munitions, je vais le maravé à bout de... À bout de bois. Oh ! Ça doit être le vert. Non. D'accord. C'est un saumon volant qui me donne une récompense. Ah, mais je suis trop fort. Je suis trop fort. Regardez ça. Je gagne du béétium et des cadeaux. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? Skin 22. Oh ! Regardez cette tête de poisson. Alors, fruits rouges mystérieux. Vous serez passivement guéris au fil du temps. Oh ! D'accord. Ok, ok. Alors là, ce jeu... Donc, du coup, on a trouvé la combinaison. Le problème, c'est que je ne m'en rappelle pas. À moins que ça soit la même. Ah, zut. Bon, ben, voilà. Il faudra que je regarde la vidéo pour retrouver la combinaison. Ce n'est pas très là. À moins que la combinaison change. Mais moi, ce que je suis venu faire ici, ce n'est pas pour apprivoiser des poissons. Je suis là pour me battre. Allez, vas-y. Oh yeah ! Oh ! Boom. Donc là, j'ai son fruit rouge, donc je suis soigné au fil du temps. Ce qui est génial. Et je ne peux même pas esquiver ses coups. Oh yeah ! Il a combien ? Il a 1200 PV. Moi, j'ai que 120. Parce que j'ai oublié de récupérer mes récompenses. Attendez, est-ce que je peux détruire les boules ? Ah, c'est pour ça, en fait. Ok. Attendez, il prend de l'eau pour se soigner, ce con ? Ok. T'as cru que j'étais ta soeur ou quoi ? Bam. Allez, vas-y. On va détruire tout ça. D'accord. On va lui enlever sa capacité de... Ah non ! Je ne les récupère pas, ce qui veut dire que... Ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui vont réapparaître. Bon, on va tout enlever, quand même. Soin. Ok. Il ne reste plus que trois arbres. Ok. Réapparaisse, donc va chez ta soeur. Je ne peux pas l'empêcher de se soigner. Je suis obligé de le marraver, quand pas possible. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il se soigne. Non, il se soigne. J'ai vu les petits plus. J'ai joué à des jeux sur... Sur console. Dans les années 90. Je connais le symbole du soin. Ah oui, non. Ces combats sont fastidieux. Punaise. Pourquoi est-ce qu'ils ne se respectent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils se soignent comme moi ? Punaise. Ça montre des choses. Ne pas se soigner. 752. Vas-y. Eh bon, ça va encore. Je suis un peu rouillé, mais... Il est tellement grand, en fait, qu'il prend la moitié de la place. Et comme les... Comme les balles vont super loin, il n'y a pas de souci. Oh, on est dans le rouge ! Ah, il s'est soigné. Coquin. Ah, ok. On évite. Ils sont en ligne. Mais j'arrive à les rater. C'est le talent. Vas-y. 256. Ok. L'erreur que j'avais faite avec le... Comment il s'appelle ? La petite abeille, là. C'est d'essayer de... Comment dire ? De tirer mal... Enfin, de... De pas la bourrer, voilà, tout simplement. Parce qu'elle était pas loin de mourir. Ah. Mais non, mais non, mais non. J'ai de quoi me soigner. Ok. 13,4 PV. Calme-toi. Oh, yeah ! First try. C'est ce qu'on appelle le talent, vous savez. Je suis trop talentueuse. Eh oui. Vous avez vu mon skin, ou pas ? Ok. Donc là, je peux malheureusement rien faire avec. Et je peux même pas déterrisser. Ouais. Je peux pas les déterrer. Bah, c'est très bien, du coup. C'est très bien. Donc, si on veut des cellules de Beytium. Alors, je suis un petit peu... Être déçu par le défi, là. Je vous avoue. Je suis un tout petit peu déçu. Donc, j'ai besoin de ces trucs-là. Est-ce qu'on en a ? Est-ce qu'on en a ? On en a pas encore produit. Mais on a ces cellules-ci qui ont été produites. Donc là, je peux en prendre quelques-unes. Et là, ce qu'on va faire, ben... Si j'ai les gros containers ici, c'est pour envoyer les objets. Donc, du coup, on va modifier ce contrat. Décollage automatique. Et je vais laisser les robots s'en occuper. C'est ici. Voilà. Ça fait si longtemps. Et du coup, la machine, elle va partir. Donc là, ça fait des gros packs, en fait. Donc, 26 fois... fois 10, ça fait 260. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça, en fait, que sur les différentes îles, j'ai commencé à mettre de la production. Et à réfléchir un petit peu à comment est-ce que je peux... faire certaines choses. Donc, l'île par laquelle j'ai commencé, en fait, c'est l'île un petit peu dangereuse où il y a du jus. Malheureusement, les armes n'arrêtent pas de pousser. Donc, ouais, ça me croit ça un peu. Tac. Donc, j'ai commencé sur cette île pour m'assurer une production de charbon, en fait. Et je pense que notre production de charbon et de brindilles est au top. Parce que là, on a tout maxé, en fait. On impacte les objets. Mais de temps en temps, il faut que je vienne voir, en fait, s'ils ne se sont pas fait tuer, comme ici. Malgré les objets de soin qu'ils ont. Mais même avec ça, ça reste encore potable. Donc, on a du charbon sur toute l'île. Sur toute l'île, ce n'est pas un souci. Là, je produis un petit peu tout. Vraiment un petit peu tout avec les fermes. On produit le plastique en haut. Donc, c'est vraiment par zone et par dangerosité, en fait. Parce que quand il y a des ennemis dangereux, on est obligé de mettre des robots protecteurs. Donc, par exemple, ici, là, c'est purement du minerai et du plastil. Donc, et l'utilisation de ces grosses machines n'est pas aussi bien que je pensais. Mais bon, là, regardez, on a le maximum d'acier. Donc, je suis relativement content, puisque l'acier est une ressource un petit peu difficile. Un petit peu difficile. Là, je peux mettre du plastil aussi. Donc, on va lancer ça. Les robots vont s'en occuper. Donc, le plastil, c'est le deuxième objet. Et puis après, ils demandent de mettre ça dans un paquet. Donc, ça va demander du temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on était en train de faire ? On attendait une cellule, ici. Est-ce que vous m'avez produit quelque chose ? Le module du super ordinateur. Non, ce n'est pas encore là. Donc, on peut peut-être aller à la station spatiale, que j'ai désactivée, et voir un petit peu ce qu'on peut débloquer avec notre argent fraîchement gagné. Alors, la passerelle Nova, il va falloir qu'on produise ça d'ici la fin de l'épisode. Mon dieu. Peut-être pour le prochain épisode. Qui sait ? Alors, déplacement. La navette est ici. Boum. Ok, on est parti. Parce qu'il y a encore les rubis, les machins, là. Les saphirs qu'on n'a pas débloqués. Et du coup, ne sachant pas d'où est-ce que ça vient. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui ? Ben, je suis là pour ouvrir un nouveau magasin. Regarde ça. Ok, on ne me dit pas quel magasin. Juste ouvre un nouveau magasin. Allez, c'est un stand. Wow, regardez ça. Alors, 1200 pour un autre magasin. Vas-y. On va tout ouvrir, tout simplement. Punaise. Ok, ok. Il y a beaucoup plus de magasins que je le pensais. Ouvrir un nouveau magasin. Oui, bon. 1200. 1200 crédits, ce n'est pas beaucoup. On peut se le permettre. Mais, bon. Je ne sais pas si on peut produire le... Ah, ok. Il n'y a plus de magasins à ouvrir. Pourtant, j'avais vu des magasins qui étaient sur le côté. Ici. C'est ça, justement. Donc, il doit y avoir un ici. Encore un. Donc, il y a encore trois magasins à débloquer. Oh, yeah. Regardez cette coupe de cheveux délicieuse. C'est exactement ce que je veux. Bonjour, madame. Maintenant que vous êtes loin de la terre, soyez libre. Portez ce que vous voulez. Ce ne sont pas les aliens qui vont vous juger. Oh, j'ai des skins. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai une grande perruque blonde ? Non, mais j'ai des perruques roses. Tu vas chez les aliens, tout ça, pour avoir des couples qui existent sur Terre. Mais ici, il y a... Ouh là là, attention. Il y a une bête dans les cheveux. Oh, celle-là est bien. Oh, punaise. Oh, j'ai trop la classe avec ça. Ah oui, d'accord, ça coûte de l'argent. Ouh. Non, ça fait rouge sur ma peau, là. C'est bizarre. Non, des couettes. Ah bah. Tête de cheval, tant qu'à faire. Non, j'aime bien celle de la méduse. Parce qu'elle est... Wow, et puis un affroi avec une barbe. C'est pas mal, ça. Allez, je vais l'acheter. Ça coûte 1 500. Bah. C'est quand que je la porte, du coup. Équipée. Voilà. Regardez ça. Eh oui, je fais partie... ...de la communauté, maintenant. Donc là, qu'est-ce que nous avons ? Mon frère et moi proposent les meilleurs prix fabriqués pour les bipèdes de la galaxie. On a aussi reçu... ...le prix... ...de la plus mignonne mini-maquette de maison. Alors, vous faites des maquettes. Alors, maison basique. Donc, une demeure simple à construire sur votre île. De votre planète sur l'île. À construire sur l'île de votre planète. Putain, ça coûte trop cher. Amélioration de la maison. Agrandissez votre maison. Ok. Amélioration de maison. Non, je... Putain, ça m'a coûté cher, les gars. Oh ! Wouah ! J'ai acheté la maison et l'amélioration en même temps. Putain, je suis trop riche. Ok. Augmenter le confort. Je ne sais pas ce que ça va nous donner. D'accord. On va aller sur Terre et voir ça. Donc, ici, c'est toujours le même magasin. Mais non. Ah, ok. Ok, c'est un des nouveaux magasins. Donc là, je peux acheter des décos. Ok. Décoration complexe, on n'a pas encore ça. Il va me falloir un permis, j'imagine. Etagère murale. D'accord. Un amiral mural. Un animal mural. Allez, une étagère 2. Parce que j'ai déjà une étagère 1. Tapis 17. Wouah, la finesse. Ah, je me mets bien. Ah, je me mets bien, c'est sûr. Bah, c'est bien. Donc là, la fusée d'exportation, malheureusement, je n'ai plus d'argent. Je n'ai que 100 crédits, quoi. Je me suis fait arnaquer dans ce magasin. Eh oui, les aliens savent bien vendre les choses. Ah, ça, c'est sûr. On va aller voir la maison et... Voir à quoi ça sert. Tac. Je suis obligé de la construire. Ah, non, non, non. On construit ça ensemble, en plus. Bah, c'est bien. On a des potes qui nous aident. Débloquer la maison du joueur. Wouah. Mais comme on ne rentre pas dedans... On va rentrer, j'imagine, vu qu'on a des... Points de décoration de mobilier. Donc là, j'ai une étagère murale. Là, j'ai une étagère 2. Là, j'ai un tapis 17. Voilà. On ne peut même pas mettre ça à l'entrée. Voilà. On est obligé de mettre deux tapis pour être sûr de bien nettoyer ses pieds, quoi. Niveau de confort, zéro. Je ne sais pas à quoi ça sert. Punaise. Ok. En tout cas, les fusées partent. Ça, c'est sûr. On va bientôt avoir de l'argent. Assez d'argent pour avoir... Oh. Votre premier hyper-ordinateur. On en a même mis deux. C'est incroyable. Ok. Donc là, il faut que j'augmente un petit peu la production de ça. Donc, l'assembleur. Où est-ce que tu es, mon petit ? Donc là, je n'ai plus beaucoup de place, en fait. Est-ce que j'ai de la place ici ? Non. Si je mets là, est-ce que je peux en mettre un ici ? Ok. On va mettre, du coup, des assembleurs. On n'oublie pas le super-lubrifiant. Voilà. Donc, on produit maintenant quatre cellules. Donc, ce n'est pas très mal. Ce n'est pas très mal. Donc là, j'ai deux hyper-ordinateurs. Ça ne me permet pas de produire... de remplir le musée. Par contre, je peux produire... Hein ? Pourquoi c'est... Pourquoi ce n'est pas pris en compte ? Parce que là, j'ai le super-ordinateur, non ? Ok. Je vais prendre un jaune aussi. Je pensais que c'était le... Ah, ok. C'est le jaune. Donc, c'est le module de super-ordinateur. Ok. De l'acier... Du sandwich d'acier, j'en ai. Vous inquiétez pas. Boom. Regardez ça. J'ai toujours des brindilles avec moi. Je devrais désactiver les choses. Parce que je ramasse des choses qui ne servent à rien. Donc, on va produire... Une centrale nucléaire. Ou une centrale au béthium, du moins. On va démonter tout ça. Allez, cassez-vous. J'espère que ça ne prend pas beaucoup de place. Et ça produit de l'énergie pour toute l'île, en fait. Donc, c'est vraiment génial. Ok. Oh, mais regardez ça. Mais c'est tout petit. C'est tout petit. Ok. On va mettre ça ici. Je ne sais pas si je peux mettre des choses au-dessus ou pas. Vous savez qu'on va coller ça là. Et du coup, la centrale au béthium. Centrale électrique au béthium. Ben, on a des piles. Parce que oui. Alors, 120 d'électricité. 120 d'électricité. Utilisation totale d'énergie de cette île. 194. D'accord. Boom. Oh yeah. On pollue avec du béthium. Qui n'est pas de l'uranium. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. C'est bon pour la santé. Eh oui, on est comme ça, nous. Donc, je peux démonter la plupart des constructions qui donnent de l'énergie. Mais elles étaient assez puissantes. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Donc là, on est bien. Je pense qu'on peut clôturer l'épisode sur ça. J'ai de l'argent qui rentre. J'ai besoin du petit magasin ici. Regardons un peu ce que je peux acheter. Ok. Je peux acheter, en fait, des modules que je peux mettre. Une fusée. Ah, ça, c'est bien ça. Ça coûte pas cher. Donc là, j'ai une autre fusée que je peux placer. Boum. Donc, le plastil, je pense que j'ai une bonne quantité de plastil. Non, notre plastil est stable. Et notre rentrée d'acier aussi. Donc là, on a besoin du prochain niveau. C'est-à-dire les empaquer, en fait. Donc, on va demander à ce que ça soit envoyé. Mais j'ai peur que ça me crée un problème. Je vous l'avoue. Parce que ces modules-là prennent du temps à faire. Et malheureusement, notre stock, regardez ça. Où est-ce qu'il en est, notre stock ? Non, notre stock s'épuise. Donc, non. Je vais demander à ce que les robots ne s'en occupent pas. Alors, j'ai une bonne quantité ici. Mais croyez-moi, la crise de l'acier était très problématique à régler. Donc là, je vais remplir ça moi-même. Et je vais faire décoller la machine automatiquement. Mais avec les objets que je lui ai mis. Donc, c'est plus simple de cette manière-là. Voilà, on prend ça. On a du jus de carotte. Ça suffit à faire pousser. Ok, décollage automatique avec les objets que je mets. Et ça me donne une bonne quantité d'argent. Donc, on peut aller débloquer quelque chose de bien, bien, bien plus cher. Bam. Ouh là là. On m'a bloqué le chemin. Donc là, je peux acheter plus de déco. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ? Ok, j'achète tout parce que je veux un niveau de confort au-dessus de tout. Ah, il y a quatre variantes de ça. Ok. J'achète tout pour voir si je débloque le prochain niveau. Ah. Hum. Ah, c'est coquin de vendeur, je vous jure. Donc, il faut tout acheter. Je ne sais pas si j'ai de l'argent à l'infini. Mais je n'ai pas l'impression parce qu'on a des contrats. Donc, ce n'est pas vraiment simple. Ok, on a de quoi, en tout cas, nous faire plaisir. Donc là, j'ai perdu l'argent, n'est-ce pas ? Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est mettre des impacteurs. Et je n'ai pas ces modules-là. Donc, on va en prendre quelques-uns. Tac. Donc, avec les impacteurs, on va pouvoir faire du coup des paquets d'acier. Tac. Ah, zut. C'est des drones que j'ai construits. Allez, mourrez les drones. Ah oui, les impacteurs sont juste ici. Tac. Donc, on va mettre les impacteurs ici. Et je vais demander à ce que tu m'impactes des lingots d'acier. Le maximum, je vais mettre 1 parce qu'il ne faut pas trop déconner. Et ici, on va mettre le plastil, maximum 1 aussi. Ok, est-ce qu'on a ? Ok, on a le paquet. On a le paquet. Donc, du coup, ça, c'est bien. Parce que le paquet, il doit venir d'en haut parce que j'empaquetais les choses. Alors, regardez ça. Le paquet est ici, donc c'est parfait. On peut faire des paquets de ces petites choses. Bon, je peux les mettre moi-même. Voilà, comme ça, ça évite au robot de trop se déplacer. Voilà, et comme ils font ça deux fois plus vite, ça va très, très vite. Donc, du coup, ici, je peux changer le contrat. Donc là, on a besoin de 5 envois. Ok, accepté. Donc là, ce n'est pas prêt. Et là, je vais mettre le plastil aussi parce que c'est pareil. Donc là, on a besoin de 10 envois comme ça. On accepte. Et on attend que ce soit prêt. Voilà. Si ce n'est pas génial. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, je pense qu'on aura, petit à petit, rempli ces différents contrats. Combien d'argent est-ce qu'ils ramènent ? Ils ramènent 2000 crédits. Mon Dieu, c'est pas mal. Alors, on peut aller récupérer nos récompenses au musée. Alors, l'île marine, terminée. Ah non, obtenir ma récompense. Donc, du coup, santé. Et j'ai le skin 05. Santé, 20 points. Ok. Bon, on va voir la récompense dans le prochain épisode. Une fois qu'on aura tout complété. Oh, regardez cette tête. Oh, c'est trop adorable. Ok. Là, c'est génial comme ça. L'île au béatiam. Et puis, l'île de la forêt. Il nous reste encore. Ah oui, mais le jus. Le jus de carottes, là. C'est facile à obtenir, pourtant. Mais c'est pas grave. Ce qui est le plus difficile, c'est les deux composants, ici. Mais bon, ils sont en production. Donc, ça devrait se faire facilement. Bah, du coup, on va s'arrêter ici pour l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, peut-être la fin. Je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !